Inna l'hamda lillahi n'ahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'khfiruhu wa na'azhu billahi min shururi anfussina wa min siyyaati a'malina man yahdihillahu falamadhillalah wa man yidlil falahadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallahu ahdahu la shirika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'du Louange à la le créateur du sud, la terre, on le loupe tout ce qu'on nous accorde comme bien comme grâce à une demande de prise, son prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution Celui qui a la guidé, personne ne peut les garer Celui qui a la garé, personne ne peut les guider Nous sommes toujours dans la traduction du livre du sheikh Robi' Les paroles textuelles réfutant les ambiguïtés et les troubles provenant des haddadis Nous sommes toujours dans la première réfutation que le sheikh Robi' a intitulée Un arrogant prétentieux au savoir accuse la majorité des gens de la sunn et la majorité de leurs imams d'Irja et les accuse d'avoir contredit la sunn et le consensus des compagnons sur la mécréance de celui qui délaisse la prière Nous sommes dans l'audio numéro 22 et nous sommes toujours sur les propos d'Ibn Qudam que le sheikh Robi' a mentionné ici où il parle du jugement de celui qui délaisse la prière Alors, il a mentionné les deux avis des savants concernant le jugement de celui qui délaisse la prière Il a cité le premier avis et il a cité le deuxième avis Il a cité le deuxième avis qui est l'avis des savants qui disent que celui qui délaisse la prière donc celui qui délaisse la prière pas apparaissent Il n'est pas du tout mécréant Il est musulman Jake, c'est un musulman pervers, bien évidemment Alors, après avoir mentionné cet avis Il a mentionné les arguments de ces savants-là Alors Ce cours risque d'être un peu technique Donc, je demande vraiment votre attention Jake, ce cours-là ou le cours d'après Donc, soyez vraiment attentifs Alors, il a dit Alors, il dit C'était rapporté de Huseyfa Qu'il a dit Il arrivera un temps Où il ne restera Avec les gens Comme l'islam Que La ilaha illallah Et on lui a dit Ça leur profitera en quoi Donc Ça sera profitable pour eux en quoi Il a dit Ça les sauvera de l'enfer Ça les sauvera de l'enfer Et Ça c'est même Le 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 Sur lequel Le Cheikh al-Albani S'est basé Pour dire que Huseyfa Parmi les compagnons Huseyfa Parmi les compagnons Ne voit pas La mécréance de celui qui les laisse à prière C'est à dire la grande mécréance J'ai C'est à dire que Pour le Cheikh al-Albani Huseyfa Ne considère pas Celui qui les laisse à prière Comme étant un mécréant C'est à dire Il considère qu'il est toujours musulman Donc il n'est pas sorti de De l'islam J'ai Et Si on se base sur Cette position du Cheikh al-Albani On voit clairement ici Qu'il n'y a donc pas de consensus Entre les Entre les compagnons Vous voyez Et on avait déjà expliqué cela Qu'il n'y a pas de consensus Entre les compagnons Sur La Mécréance de celui qui les laisse à prière La grande mécréance Jade Et on avait déjà Parler Parler de cela Jade Et je crois que ça va venir encore Dans le livre Ici en détail Alors Ensuite il a dit Donc Ibn Qudama Et il a dit Je me suis dit, j'ai eu l'éteur. Et le délil sur ce que l'a dit, c'est celui de l'Abbé de l'Abbé, 1. 2. 3. 4. 10. 12. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 20. 22. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 29. 30. 33. 37. 38. 39. Weber 2. 44. 49. 50. 50. Et c'est à l'invée de l'aïd a l'invée de l'aïd a l'invée de l'aïd. استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة ولو كان كافراً لم يدخله في المشيئة لم يدخله في المشيئة Alors Ibn Qudam a dit D'après Waalan Il a dit je suis arrivé chez moi J'ai trouvé une brebis immolée J'ai demandé Qui l'a immolée Ils ont dit ton garçon J'ai dit par Allah Certes mon garçon là ou mon garçon ne prie pas Et Les femmes ont dit On lui a enseigné Il dit je suis reparti chez Ibn Masoud Je lui ai posé la question par rapport à cela Et il m'a ordonné D'en manger Ou de manger Manger cette brebis Vous voyez Alors Ce hasard J'ai essayé de fouiller Qui a rapporté ça J'ai fait une petite recherche Je n'ai pas trouvé Qui a rapporté Qui a rapporté cela Et évidemment C'était juste une petite recherche Donc je n'ai pas fait une recherche Plus approfondie Donc vraiment je ne sais pas Je ne connais pas son authenticité Et C'est comme si ici C'est comme si Ibn Qudama Veut nous montrer Que Huzayfa Et Ibn Masoud Ici Ils ont une position N'est-ce pas Contraire A La position des savants Qui Qui font sortir de l'islam Celui qui a délaissé la prière Vous voyez C'est comme si Wallahu alam Parce qu'il a cité ça Après S'avoir mentionné L'avis des savants Qui ne rendent pas Mécréant Celui qui délaissé sa prière Et après ça Il a cité les arguments De ces savants là Wallahu alam Alors il a dit La preuve de ça La preuve de cet avis Donc L'avis selon lequel Celui qui délaissé sa prière La prière Par paresse Il n'est pas du tout Mécréant Il n'est pas sorti de l'islam Il dit donc La preuve de cela C'est la parole Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il dit Donc là Ibn Khudama Va nous citer Les arguments Des savants Qui voient Que celui qui a délaissé la prière Il n'est pas du tout Mécréant Il dit la preuve de cela Donc C'est la parole Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il dit Certes Allah a interdit A l'enfer Celui qui dit La ilaha illallah Tout en recherchant par là Le visage d'Allah Oui Donc ici Celui qui a Celui qui a le tawhid Donc Des savants de la sunna Ont mentionné ça comme argument Pour prouver que celui qui ne prie pas Celui qui a délaissé la prière Il n'est pas mécréant J'aiïd Ils ont mentionné ça comme argument Donc Ils ont dit que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A dit Que Que le prophète Mohamed Ils ont dit que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A dit Qu'Allah a interdit l'enfer J'aiïd Ou bien il a interdit à l'enfer J'aiïd Il a interdit A l'enfer Celui qui dit La ilaha illallah J'aiïd Tout en recherchant Par là le visage d'Allah Donc Celui qui va Attester avec sincérité Avec Avec sincérité J'aiïd Ensuite Il cite le hadith Dabi Zar Il dit Pardon Excusez moi Il dit donc que Abid Zar A dit Je suis venu voir le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et il a dit Il a dit Donc le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il n'y a pas Il n'y a pas Un serviteur Qui va dire La ilaha illallah Puis Meurt sur cela Sans qu'il ne rentre Au paradis Sans qu'il ne rentre Au paradis Vous voyez Ça c'est le hadith D'Abid Zar Où le prophète Bon Ibn Qudam On n'a pas mentionné Tout le hadith Tout le hadith Ici Mais c'est le hadith Où Le prophète Où Abid Zar Dit au prophète Même s'il a volé Le prophète dit Même s'il a volé Il dit au prophète Même s'il a fait le zina Le prophète dit Même s'il a fait le zina Vous voyez Donc dans ce hadith Donc dans ce hadith Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wasallam Dit Il n'y a pas Un serviteur Qui va dire La ilaha illallah Puis il meurt sur cela Donc il n'a pas annulé Il n'a pas annulé Cette attestation En commettant le grand kufr Ou le grand shirk Jade Donc Ici le prophète dit Il n'y a pas Un serviteur Qui va dire La ilaha illallah Puis il meurt sur cela Jade Sans qu'il ne rentre Au paradis Vous voyez Et là Abidhar A dit au prophète Même s'il a volé Le prophète a dit Même s'il a volé Il a dit au prophète Même s'il a fait le zina Le prophète a dit Même s'il a fait le zina Ce hadith Est un hadith authentique C'est rapporté par l'imam Par l'imam muslim Si je ne m'abuse Jade C'est un hadith Authentique Vous voyez Et ça aussi Ce hadith là Refute Ceux qui rendent les gens Mécréants A travers les grands péchés Vous voyez Parce qu'ici là Il a parlé du zina Il a parlé du vol Ce sont des grands péchés Vous voyez Il a dit Même s'il vole Le prophète a dit Même s'il vole Donc même s'il vole Il va Il va rentrer au paradis Même s'il fait le zina Même s'il fait le zina Vous voyez C'est à dire Même si Quelqu'un est châtié Parce qu'il a volé Ou parce qu'il a fait le zina Même s'il est châtié en enfer Pour cela Tant qu'il a le tawhid Il finira par rentrer au paradis Ça c'est clair Ensuite Il a mentionné un autre hadith Le hadith de Oubad ibn Samit Où il dit Qu'il a entendu Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wasallam dire Celui qui va témoigner Qu'il n'y a aucune divinité Digne d'adoration En dehors d'Allah Et que Mohamed Est son serviteur Et son messager Et que Isa Est le serviteur d'Allah Et son messager Sa parole Qui l'ençait A Maryam Un esprit Venant de lui Et que le paradis Est vrai Que l'enfer Est vrai Allah Le fera rentrer Au paradis Allah le fera rentrer Au paradis Avec ce qu'il aura Ce qu'il aura Comme Comme oeuvre Alors Les savants ont divergé ici Avec ce qu'il aura Comme oeuvre Ce qu'il aura fait Comme oeuvre Qu'est-ce que ça veut dire Ici Al-Hafz ibn Hajar A mentionné deux sens Dans le Fath al-Bari Lorsqu'il a parlé De ce hadith Il a mentionné Deux sens Le premier sens C'est-à-dire Qu'il va rentrer Au paradis Avec ce qu'il aura Comme oeuvre Que cela soit Des bonnes oeuvres Ou des mauvaises oeuvres Jade Donc qu'il ait fait Des bonnes oeuvres Ou des mauvaises oeuvres Il va rentrer où ? Il va rentrer au paradis Donc il va rentrer au paradis Avec ce qu'il aura Comme oeuvre Jade Avec ce qu'il aura fait Comme oeuvre Que cela soit Des bonnes oeuvres Ou des mauvaises Des mauvaises oeuvres Ça c'est un sens Le deuxième sens C'est-à-dire Il va rentrer au paradis En fonction de ce qu'il aura Comme oeuvre C'est-à-dire Qu'il sera au paradis En dégré En fonction de ses oeuvres Il sera au paradis En dégré En fonction de ses oeuvres Ce sont les deux sens Qu'Al-Hafzib ibn Hajar A mentionné Quand il a parlé de ce hadith Je ne sais pas si c'est clair Et La vie que nous trouvons Juste avec le plus avant C'est le premier sens Jade Ce qui est apparent C'est que C'est le premier sens C'est-à-dire Qu'il va rentrer Au paradis Avec ce qu'il aura Comme oeuvre Que cela soit Des bonnes oeuvres Ou des mauvaises oeuvres Jade Car Quand on regarde Le deuxième sens C'est quelque chose Qui est connu C'est connu Que les gens seront Au paradis En fonction Ils seront en dégré En fonction De leurs oeuvres Vous voyez Et quand on regarde Le hadith Ça c'est quelque chose Qui est connu C'est quelque chose Qui est connu Donc Comment On va dire ici Que C'est ce qui est voulu Vous voyez Et quand on regarde Ce hadith Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Quand on regarde Ce hadith On voit que le prophète Mentionne ça Pour parler Des mérites Du tawhid Les mérites Les mérites Du tawhid Donc Peu importe Les oeuvres Que la personne Va Commettre Ou bien Peu importe Les oeuvres Que la personne Va faire Plutôt Peu importe Les oeuvres Que la personne Va faire Cette personne Tant qu'elle a Le tawhid Elle va rentrer Au paradis C'est ça en fait Vous voyez C'est ça C'est pourquoi Le cher Mohamed Le cher Mohamed Ibn Abdil Wahhab Dans son livre Kitab Du tawhid Il a mentionné Ce hadith Dans quel chapitre Là où il a parlé Des mérites Du tawhid Vous voyez Là où il a parlé Des mérites Du tawhid Dans le chapitre Qui traite Des mérites Du tawhid Vous voyez Donc quand on regarde Ce hadith On voit que ce hadith Parle des mérites Du tawhid Vous voyez Donc c'est pour dire Que Peu importe Les oeuvres De la personne Tant que la personne A le tawhid Elle va rentrer Au paradis Même si la personne Peut rentrer En enfer Pour être châtiée Par rapport A Ce qu'elle a eu à faire Comme Mauvaise oeuvre Ou comme Mauvaise action Cette personne là Tant qu'elle a le tawhid Elle va finir Par rentrer Au paradis Vous voyez Ça ça nous montre Ce genre de hadith Là nous montre Les mérites Du tawhid Ça nous montre Les mérites Les mérites Du tawhid Ensuite Il a mentionné Le hadith De Anas Tout ça ce sont Les arguments C'est un hadith Qu'il est en train De citer là Ce sont les arguments Des savants Qui disent Que celui qui a délaissé La prière Il n'est pas Mécréant Bien évidemment Ils ont Plusieurs arguments Parmi Parmi leurs arguments C'est un hadith Là C'est un hadith Qui parle Des mérites Du tawhid Les hadith Qui montrent Que celui Qui a attesté Il va rentrer Au paradis Tant qu'il n'a pas Annulé Son attestation Alors Ensuite il cite ici Il cite ici Le hadith De Anas Il dit que Anas A dit Que le prophète Mohamed A dit Celui qui a dit La ilaha Ilallah Et Qui a dans son coeur Du bien Du poids D'un blé Il sortira De l'enfer Ou sortira De l'enfer Celui qui a dit La ilaha Et qui a dans son coeur Du bien Du poids Du poids D'un blé Vous voyez Donc ça montre Que Celui qui a la foi Celui qui a attesté Et qui a la foi Il finira par sortir De l'enfer Même s'il rentre En enfer Pour être châtié Par rapport Par rapport A ses manquements Le fait qu'il ait délaissé Des oeuvres Ou au fait qu'il ait Commis Des interdits Vous voyez Tant qu'il a le tawhid Il finira par sortir De l'enfer Même s'il rentre En enfer Pour être châtié Par rapport Par rapport A ses manquements Et il dit quoi ? Il dit Ces textes sont Sont authentiques De façon De façon unanime Jade Et il dit Des textes semblables Sont nombreux Donc on a plusieurs textes Qui vont dans ce sens là Qui montrent Que celui qui a attesté Jade Celui qui a attesté Sincèrement Il va rentrer Au paradis Tant qu'il n'a pas Bien évidemment Annulé Annulé cela Parce qu'on a vu Le hadith Le prophète a dit Puis il meurt Sur cela Donc il doit mourir Sur cette attestation Il doit mourir Sur le tawhid Il doit mourir Sur le tawhid Jade Vous voyez Ces hadiths là Ces hadiths là Nous montrent Les mérites du tawhid Ça nous montre Les mérites du tawhid Vous voyez C'est le tawhid La chose la plus importante S'il n'y a pas le tawhid Tout ce que tu peux faire là C'est zéro C'est nul Tu peux prier Tu peux jeûner Tu peux donner la zakat Tu peux faire le hajj Tout ce que tu vas faire S'il n'y a pas le tawhid C'est quoi ? C'est zéro Vous voyez Donc il faut le tawhid Il faut le tawhid Et ces hadiths là Nous montrent Les mérites du tawhid Et je me rappelle Quand on avait commencé L'explication du Sahih muslim Avec le Cheikh Robi'a Quand il venait Quand il venait Il venait d'arriver A Médine Quand on lisait Ce genre de hadiths Où il y a Les mérites du tawhid Les mérites De celui qui a testé Les mérites de La ilaha illallah Le Cheikh Robi'a Insistait sur cela Il insistait Sur les mérites du tawhid Et il mettait en garde Contre ceux là Qui disent aujourd'hui Que ce genre de hadiths Ce sont des hadiths Ambigus Les hadiths qui parlent Des mérites du tawhid Vous voyez Donc On doit prendre conscience De cela Ces hadiths Ça nous montre Les mérites du tawhid Mais les takfiris Et les haddadiah Ils ne connaissent pas Les mérites du tawhid Les mérites du tawhid Quand on cite Ce genre de hadiths Eux ils voient quoi ? Ils voient par là L'irja L'irja Vous voyez On leur parle Les mérites du tawhid Eux ils voient L'irja Vous voyez des gens comme ça ? Ça c'est grave Ça c'est grave Ces hadiths là Qui a cité ces hadiths là ? Les salafs ont rapporté Ces hadiths là Ils ont dit Que c'était du irja Les salafs ont dit Que ces hadiths là Prouvent La croyance Des mordia Ils ont cité ces hadiths Ils ont cité ces hadiths Et des savants Mentionnent ces hadiths Quand ils parlent Des mérites du tawhid Quand ils parlent Des mérites Des mérites du tawhid Et intabihouhuna Parce qu'il y a des gens Qui se sont embrouillés ici Ici on voit bien que Le prophète dit Manqala Celui qui dit Donc ça montre Que la personne doit dire Celui qui dit La ilaha illallah Ça montre Que la personne doit dire La personne doit prononcer Celui qui refuse De prononcer L'attestation de foi Même s'il dit Je crois Que l'islam c'est la vérité Je crois Que votre prophète Est sur le hak Mais il refuse De D'attester De prononcer L'attestation Comme certains Mécréons aujourd'hui Certains mécréons Qui vont vous dire Je sais que Votre religion C'est une religion de vérité Je sais que vous êtes Sur la vérité Mais quand on lui demande D'attester Il dit non Vraiment Je ne peux pas C'est trop compliqué Votre islam là Il faut délaisser On dit qu'il ne faut pas Consommer de l'alcool On dit qu'il ne faut pas Faire ceci Il ne faut pas faire cela Il y a trop d'interdits Donc je ne peux pas Donc il refuse D'attester Mais il reconnait Que c'est la vérité Celui là n'est pas musulman Sachant que Si on compte même Et Il est en train de Il est trompé Celui là Il s'égare Il s'égare S'il faut regarder Ce qui est interdit S'il faut comparer Ce qui est interdit Et ce qui est autorisé On va voir que Ce qui est autorisé N'est-ce pas Est en plus grande quantité Que ce qui est interdit Les choses interdites Les choses interdites Sont moins nombreuses Vous voyez Ça c'est un point Un autre point Ça c'est le djahl Ça c'est le djahl Il est mieux d'être musulman C'est mieux d'être musulman Et consommer de l'alcool Que d'être mécréant Donc de dire Non On a interdit De Comment on appelle Dans l'islam On dit que c'est interdit De consommer de l'alcool Donc vraiment c'est compliqué On dit Rentre dans l'islam Rentre dans l'islam D'abord Consommer de l'alcool Ce n'est pas permis Mais ça ne te fait pas sortir De l'islam Et si tu meurs musulman Même si tu consommes De l'alcool Tu finiras par rentrer Au paradis Donc Qu'est-ce qui est mieux Rentrer au paradis Même si Tu peux aller en enfer Pour être châtié Par rapport A ton péché Qu'est-ce qui est mieux C'est rentrer au paradis C'est finir par rentrer Au paradis Ou bien rester en enfer Éternellement Il n'y a pas de doute Que rentrer au paradis C'est mieux Même si Tu es châtié avant Avant d'entrer au paradis Que de rester Éternellement en enfer Vous voyez Bref Il faut prononcer L'attestation de foi Il ne suffit pas De croire Croire là Ça ne suffit pas Croire que l'islam C'est la vérité Et refuser de D'attester Ceci n'est pas du tout Profitable Il faut Prononcer L'attestation de foi Ça c'est très important Ensuite Cette attestation de foi A des conditions Ça a des conditions Et ces conditions Là sont venues Dans ces ahadiths Là même Dans les ahadiths Même qui parlent De l'attestation de foi Là Ces conditions Là sont mentionnées Ici là par exemple Dans le hadith Qu'Ibn Qudam a cité Le premier hadith Il a dit quoi ? Qu'Allah a interdit A l'enfer Celui qui dit La ilaha illallah Tout en recherchant Par là Le visage d'Allah Ça veut dire quoi ? Tout en étant sincère Donc il faut la sincérité Il faut être sincère Donc celui qui atteste Et qui n'est pas sincère Cette attestation Ne sera pas profitable Pour lui Le jour du jugement dernier C'est pourquoi Parmi les conditions De la ilaha illallah Il faut être sincère Donc celui qui atteste Il n'atteste pas C'est à dire Il n'est pas sincère Il ne fait pas ça pour Allah Lui il fait ça pour Par exemple Il cherche La dunya Vous voyez Ou il veut Certains intérêts Donc pour lui L'islam Ce n'est pas la vérité Mais il sait que S'il atteste Il aura par exemple Tel ou tel bienfait Donc il atteste Pour cela Mais il ne croit pas Pour lui L'islam C'est faux Le prophète n'est pas du tout Un prophète Ce n'est pas un prophète Pour lui En réalité C'est à dire Lui en fait Il ne croit pas Que le prophète Est un prophète J'ai dit Mais Il a vu que S'il atteste Il aura tel ou tel bienfait Et donc il atteste Celui-là n'est pas sincère C'est un hypocrite Vous voyez Donc Ça c'est un point Qui est important L'attestation De foi A des conditions Ça a des Ça a des conditions Celui qui a Attesté Il a attesté Nous disons On accepte Son islam C'est à dire Quelqu'un arrive Il nous dit Qu'il veut rentrer Dans l'islam Jade On lui demande D'attester S'il atteste On accepte Son islam Il y a des gens Qui se sont Qui se sont embrouillés Ici concernant Les conditions De la ilaha illallah Naam La ilaha illallah A des conditions On a déjà parlé De conditions De la ilaha illallah Il y en a qui te disent Celui qui a testé Jade Parmi les conditions De la ilaha illallah Il y a la connaissance Faites très attention Ici Il y a la La connaissance Bien évidemment Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A dit Man mata Wa huwa ya'namu Anna hu la ilaha illallah Dakhal al-jan Le hadith C'est dans le Sahih muslim C'est le hadith De Othman Radiallahu anhu Il dit que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A dit Celui qui meurt En connaissant Qu'il n'y a aucune divinité Digne d'adoration En dehors d'Allah Rentrera au paradis Vous voyez Donc Ça montre Qu'il faut connaître Il faut Il faut le ilm Il ne suffit pas de Il ne suffit pas d'attester Sans connaître Sans connaître le sens De la ilaha illallah Et ce hadith Certains égarés Peuvent prendre ça Pour dire Que celui qui connaît Le sens de la ilaha illallah Ça suffit On dit non Tu ne peux pas prendre Un seul hadith Et puis donner un jugement Non Il faut regrouper Tous les textes Qui sont sur le sujet Et à la fin Tu sors avec un jugement Mais prendre un seul texte Et délaisser les autres Ça ce n'est pas la voie Des gens de la sunn Ça c'est la voie Des gens De l'innovation C'est la voie Des gens De l'égarement Donc quelqu'un Ne peut pas prendre ce hadith Et dire non Le prophète a dit Celui qui meurt Tout en connaissant Qu'il n'y a aucune divinité Digne d'adoration En dehors d'Allah Rentrera au paradis Donc ça veut dire Que celui qui connaît seulement Le sens de la ilaha illallah Ça suffit On dit non Ça ne suffit pas Il faut Il faut prononcer l'attestation Il faut attester Il faut attester Pourquoi ? Car on a d'autres textes Qui montrent qu'il faut attester Il faut prononcer Il faut prononcer Sauf Le cas de celui Qui est incapable De prononcer Ça c'est un autre cas Mais celui qui est capable De prononcer Il doit prononcer Il doit attester Croire C'est à dire connaître Le sens de la ilaha illallah Dans son coeur Ça ça ne suffit pas Il faut Il faut également Il faut également attester Donc Tu ne peux pas Quelqu'un ne peut pas Se baser juste Sur ce hadith là Quelqu'un ne peut pas Se baser juste Sur ce hadith là Et les laisser Et venir dire Que non La connaissance suffit Et les laisser Les autres textes Non Il faut regrouper Tous les textes Qui sont venus Sur le sujet Donc Il faut connaître Le sens de la ilaha illallah Mais ça ne suffit pas Il faut également attester Et ça ne suffit pas Il faut réunir Les autres conditions Qui sont venus Dans d'autres textes Par exemple Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wasallam Dit Dans le Sahih muslim Il dit C'est la parole du prophète Le prophète dit Je témoigne Qu'il n'y a aucune divinité Digne d'adoration D'Ordre d'Allah Et que je suis Le messager d'Allah Je témoigne Que je suis le messager d'Allah Il dit ensuite Aucun serviteur Ne va rencontrer Allah Sans qu'il ne doute De cela Sans qu'il ne rentre Au paradis Vous voyez C'est à dire Que si quelqu'un rencontre Allah subhanahu wa ta'ala Si quelqu'un rencontre Allah subhanahu wa ta'ala Avec ça Cette attestation Et qu'il n'y a pas de doute En lui Donc il ne doute pas De cela Le prophète dit Qu'il va rentrer au paradis Ça montre quoi ? Ça montre Qu'il faut la certitude C'est pourquoi Parmi les conditions De la ilaha illallah Il y a quoi ? La certitude Donc il faut la certitude Le contraire C'est quoi ? Le doute Il ne faut pas douter Il ne faut pas douter Donc ça nous montre quoi ? Ça nous montre que L'attestation de foi A des conditions Donc on doit prendre Tous les textes Qui sont venus sur le sujet Les textes qui parlent De celui qui dit La ilaha illallah On doit prendre Ces textes là Regrouper ça Pour comprendre Et non Prendre un seul texte Donc quelqu'un Ne va pas venir dire Le prophète a dit Celui qui dit La ilaha illallah Il va rentrer au paradis Où est-ce que tu laisses Les textes Qui disent la même chose Et qui mentionnent Des conditions Tu mets ça où ? Vous voyez Donc on doit regrouper Les textes Qui sont venus Sur le sujet Afin de Mieux les comprendre Et non pas prendre Un seul texte Et de laisser les autres Donc Ntabe Hohona L'attestation De foi a des conditions Ça a des Ça a des conditions Sans aucun doute Vous voyez Connaître Le sens de La ilaha illallah Ça ne suffit pas Il faut prononcer L'attestation Et il faut réunir Les autres conditions Jai Abu Talib Par exemple Abu Talib Il savait que l'islam C'était la vérité Mais il est mort Mais créant L'oncle du prophète Il est mort Mais créant Car Il n'a pas du tout Attesté Il n'a pas attesté Le prophète lui a demandé D'attester Il n'a pas attesté Donc il faut attester Donc L'attestation de foi A des conditions Mais Ntabe Hohona C'est là où les gens S'embrouillent Il ne faut pas comprendre Des paroles des savants Lorsqu'ils parlent des conditions De La ilaha illallah Il ne faut pas comprendre De là Qu'on n'accepte pas Ntabe Hohon Il ne faut pas comprendre De là Qu'on n'accepte pas L'islam De celui qui vient Attester Et Jusqu'à ce qu'on se rassure Qu'il a réuni Toutes ces conditions Donc les conditions De l'attestation de foi Faites très attention Sur cela Beaucoup des gens Se sont égarés ici Les gens n'ont pas fait La différence entre Le jugement de l'islam Jade Le jugement de l'islam Apparent Et L'islam Qui est profitable Pour le serviteur Dans le delà Jade Je ne sais pas si Je me fais comprendre Il y a des gens Qui n'ont pas fait La différence entre Les jugements Qu'on donne De manière apparente Et ce qui est caché Celui qui vient Qui dit Qu'il veut rentrer Dans l'islam On lui demande D'attester S'il atteste On accepte son islam On ne dit pas Non 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 On n'accepte pas son islam Jusqu'à ce qu'on soit sûr Qu'il a réuni Toutes les conditions De la ilaha illallah Quand on regarde La pratique du prophète Est-ce que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Lorsque des gens Venaient pour Se convertir Pour entrer dans l'islam Est-ce que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Leur disait Donc après avoir attesté Est-ce que Est-ce que le prophète Leur posait des questions Concernant Les conditions D'Allah En leur disant Par exemple Est-ce que tu es sûr Est-ce que tu ne doutes pas Est-ce que Tu es véridique Est-ce que ceci Est-ce que cela Est-ce qu'il posait Les questions A ces gens-là Concernant Ces conditions-là Quand on regarde La pratique du prophète On voit qu'il ne faisait pas ça J'ai hâte Et Comment tu vas savoir Que quelqu'un A la certitude Comment tu vas savoir Qu'il ne doute pas Ça c'est dans le cœur La sincérité Comment tu vas savoir Qu'il est sincère Lorsqu'il a attesté Parce que même s'il te dit Même s'il te dit Qu'il est sincère J'ai hâte Même s'il te dit Qu'il est sincère Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut être sûr A 100% Que forcément Celui-là qui a attesté Il est sincère Ça peut être un hypocrite Il peut te dire Tu peux lui demander Est-ce que tu es vraiment sincère Il peut te dire Oui je suis sincère Alors qu'en réalité Il n'est pas sincère Donc il faut faire attention Nous on se base Sur ce qui est apparent Ce qui est caché Ça c'est entre Le serviteur et Allah Ça veut dire Que celui qui atteste On accepte son islam On dit c'est un musulman S'il n'est pas sincère Ça c'est Ça c'est entre lui et Allah Nous on se base Sur ce qui est apparent C'est pourquoi Celui qui est attesté On dit que c'est un musulman On donne le jugement De manière apparente Maintenant s'il annule Cette attestation Si on voit en lui Qu'il a eu à faire Quelque chose Qui annule cette attestation Là on va dire Qu'il est devenu Mais craint Il est sorti de l'islam Mais on n'arrête pas L'islam de quelqu'un C'est-à-dire On ne dit pas Non n'accepte pas son islam Jusqu'à ce qu'on se rassure Jusqu'à ce qu'on soit sûr Que vraiment Il a réuni Les conditions Ces conditions là La base C'est pour que Cette attestation Soit profitable pour lui Dans le delà C'est ça la base Jade C'est-à-dire Celui qui atteste Pour que cette attestation Soit profitable pour lui Le jour du jugement dernier Il faut qu'il réunisse Les conditions C'est d'abord un point Mais est-ce que Ces conditions Ce sont des conditions Pour qu'on accepte L'islam De celui qui vient se convertir C'est-à-dire Qu'on n'accepte pas l'islam De celui-là Jusqu'à ce qu'on se rassure De ces conditions là Quand on regarde La pratique du prophète On voit que Ce n'était pas comme ça C'est-à-dire que Le prophète acceptait L'islam des gens Avec la simple attestation Donc celui qui a attesté seulement Il acceptait son islam Donc quand tu dis Non On doit d'abord se rassurer Est-ce qu'il a vraiment réuni Toutes les conditions de Là il a réuni Ok Va t'asseoir avec lui Va t'asseoir avec lui Après tu viens nous dire S'il a réuni S'il a réuni Ces conditions là Ça c'est dans le coeur La sincérité Hein Le fait de ne pas douter Ce qu'on dit Il faut la sincérité Il faut la certitude Le contraire c'est quoi ? Le contraire de la certitude Le doute Ça c'est dans le coeur Comment tu vas savoir ? Il peut même te dire ça La bouche Il est en train de De mentir Vous voyez ? Donc nous on se bat Sur ce qui est apparent Si quelqu'un par exemple Nous dit Qu'il n'aime pas Allah Il n'aime pas le prophète On va se baser sur cela Pour juger de Pour juger de sa mécréance Parce que Le kufr Quelqu'un peut devenir mécréant A travers la parole Quelqu'un peut devenir Mécréant à travers les actes Quelqu'un peut devenir mécréant A travers les croyances Les conceptions Mais quelqu'un a attesté On accepte son islam Oui ou non ? On accepte son islam On accepte son islam Tant qu'on ne voit pas Quelque chose qui annule Son attestation de foi Tant qu'on ne voit pas Quelque chose qui annule Son islam S'il fait quelque chose Qui annule son islam Là on va dire quoi ? On va dire Donc après avoir attesté S'il a attesté Après on voit quelque chose Qui annule C'est à dire il fait quelque chose Qui annule cette attestation Il fait quelque chose Qui annule son islam On va dire Qu'il a apostasé Intabuhouhouna On va dire Qu'il a apostasé Parce qu'il y en a qui disent Non il n'était même pas Encore rentré dans l'islam Kéff Il a attesté Comment il n'était pas rentré dans l'islam ? Il est rentré dans l'islam Il est rentré dans l'islam Comment ça ? Il n'était pas rentré dans l'islam Il est rentré dans l'islam Là il a fait quelque chose Qui annule son islam et donc on dit qu'il a postasié et je crois dans les cours des trois fondements on avait parlé un peu de cela écoutons ce que Ibn Rojab dit Ibn Rojab dit ceci il dit dans Jami'a Jami'a l'Uloum wa l'Hikam à la page 4-4 il dit wa min al-ma'loum bil-daroor anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yaqbalu min kulli man jaaahu yuridu dhukula fi l-Islami ash-shahadatayn faqat wa ya'ximu dhamahu bizalik wa yajjaluhu musliman faqad ankara faqad ankara ala usamata ibn zaid qatlahu l'man kala la ilaha ila Allah l'ma raf'a alayhi ssif l'ma l'ma raf'a alayhi al-ssif wa shtadda nakiruhu alayhi walam yakun sallallahu alayhi wa sallam intabihu il di walam yakun sallallahu alayhi wa sallam yashteritu ala man jaaahu yuridu l-Islam an yeltazima an yeltazima al-salat wa al-zakar fin des citations ibn rojabdi écoutez ce qu'on est en train d'expliquer là c'est très important parce que des takfiri se sont embrouillés ici et ils ont embrouillé d'autres personnes ibn rojabdi il dit ce qui est connu ce qui est connu impérativement c'est que le prophète acceptait de tout ce qui venait auprès de lui pour rentrer dans l'Islam les deux attestations seulement ils préservaient leur sang à travers cela et il les considérait musulmans ibn rojab dit quoi il est considéré musulman rien qu'avec l'attestation l'attestation de foi il dit et il est considéré musulman il a reprimandé Oussama ibn Zayd lorsqu'il a tué en lévant son épée sur celui qui dit la ilaha illallah lorsqu'il a tué celui qui a dit celui qui avait dit la ilaha illallah il a fortement reprimandé ensuite il dit le prophète n'a pas émis comme condition pour celui qui venait le voir et qui voulait rentrer dans l'Islam le prophète n'a pas émis comme condition qu'il prie qu'il s'engage à prier à sa quitter de la zakat fin des citations donc celui qui vient pour rentrer dans l'Islam on lui demande d'attester s'il atteste on accepte son islam donc on ne met pas comme condition pour qu'on accepte son islam donc celui qui vient se convertir on ne met pas comme condition qu'on n'accepte pas son islam tant qu'il n'a pas prié non on accepte son islam dès qu'il a attesté maintenant une fois il a attesté on lui dit qu'il faut prier il faut jeûner etc. etc. c'est pourquoi les savants sont unanimes les savants sont unanimes que celui qui vient pour se convertir à l'Islam s'il atteste on dit qu'il est musulman maintenant Ntabiru dès que le moment des oeuvres arrive le moment de la pratique s'il délaisse la prière les savants divergent s'il délaisse la prière donc par paresse les savants divergent celui-là il reste musulman ou pas et donc si on parle de la prière a fortiori les autres piliers parce que la prière c'est le plus grand pilier après l'attestation de foi après le tawhid après l'attestation de foi le plus grand pilier c'est la prière j'ai donc ça veut dire que lorsque le moment des actes arrive il a délaissé la prière et donc s'il délaisse le comment on l'appelle le jeûne la zakat etc ça rentre dans dans la même masala s'il a délaissé la prière par paresse les savants divergent celui-là reste toujours musulman ou pas vraiment il faut faire très attention ici les savants sont unanimes que celui qui vient pour entrer dans l'islam s'il atteste on dit qu'il est devenu musulman maintenant on lui demande de prier j'ai il faut qu'il prie il y a la zakat il y a le jeûne il y a le hajj j'ai maintenant s'il délaisse la prière par paresse il est musulman ou pas les savants divergent donc les savants sont unanimes que celui qui a testé on dit qu'il est musulman on accepte son islam donc on ne va pas dire non on arrête on n'accepte pas son islam jusqu'à ce qu'il fasse des oeuvres non dès qu'il a testé il est devenu musulman les mudjarra des shahad dès qu'il a testé il devient musulman maintenant lorsque le moment des oeuvres arrive on lui demande de prier donc il doit prier j'ai maintenant s'il délaisse la prière par paresse il est musulman ou pas là les savants divergent donc il est important de comprendre ce qu'on est en train d'expliquer là j'ai donc ça c'est la pratique quand on regarde c'est la pratique du prophète Mohammed celui qui venait pour se convertir on lui demandait d'attester j'ai s'il a testé il est devenu musulman c'est pourquoi Ibn Rajab dit il le considérait musulman donc celui qui a testé il le prophète le considérait musulman il ne disait pas que non il n'est pas musulman comme certains aujourd'hui comme certains aujourd'hui disent il y avait quelqu'un à attester après il a apostasié et ils te disent non il n'était même pas encore musulman qu'est-ce comment ça il n'était pas encore musulman il était musulman par l'attestation il est devenu musulman comme il a fait ce qu'il annule il est sorti de l'islam et nous on se base sur ce qu'il y a par an de lui dire non dans son coeur il y a ceci il y a ceci il y a cela ça c'est dans son coeur comment tu sais ça c'est pourquoi le prophète avait dit à Oussam est-ce que tu as est-ce que tu as ouvert son coeur est-ce que tu as ouvert son coeur donc nous on se base sur ce qui est apparent les frères il faut comprendre ça celui qui présente l'islam on dit que c'est un musulman celui qui va présenter le couvre on dit c'est un expert mais créant il faut qu'on voit c'est-à-dire on se base sur ce qui est apparent ce n'est pas non dans son coeur dans son coeur où est le dalil tu es dans son coeur où est le dalil on ne t'a pas obligé on ne t'a pas demandé d'ouvrir les coeurs des gens on t'a demandé d'ouvrir les coeurs des gens tu t'as demandé ça tu peux ouvrir les coeurs des gens et voir si vraiment celui-là il est sincère ou il n'est pas sincère nous on se base sur ce qui est apparent j'ai dit si on voit on voit de manière apparente des choses qui montrent que celui-là il est comme ça comme ça non là on on donne le jugement par rapport à ce qu'on voit par rapport à ce qui est apparent mais mais d'être là à dire non lui dans son coeur comme ça comme ça on ne voit aucun dalil ça c'est la passion ça c'est ça c'est la passion j'ai donc Ibn Rajab a été clair ici il a été plus que clair et le prophète Mohammed a dit comme c'est venu dans le Sahih Muslim il a dit celui-là qui va attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et qui va me croire en ce qu'on adore en dehors d'Allah ses biens deviennent sacrés son sang également et son sort revient à Allah son sort revient à Allah vous voyez ça donc ça c'est le os ça c'est la base il a attesté il a mécru il a mécru en ce qu'on adore en dehors d'Allah khalas et dans l'attestation déjà dans l'attestation il y a quoi ici dans l'attestation il y a déjà il y a la mécréance il y a la mécréance de ce qu'on adore en dehors d'Allah car il dit il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah donc ça veut dire que tout ce que les gens adorent là c'est le faux jayyid c'est à dire que ils sont ils sont dans le faux ils ne doivent pas adorer ces choses là ou ces divinités là ils doivent adorer Allah seul c'est pourquoi si vous vous rappelez ceux qui suivent bien nos cours dans les trois fondements on avait expliqué que la vie juste c'est qu'il y a cette condition cette condition de la ilaha illallah et on avait expliqué pourquoi vous voyez donc ça c'est quelque chose qui est très important c'est quelque chose qui est très important à comprendre ici celui qui a attesté jayyid on ne voit rien en lui qui montre qu'il a annulé l'attestation on affirme on accepte son islam jayyid si maintenant lui là-bas au fond de son coeur il n'est pas sincère ou bien il doute ou bien comme ça ça c'est entre lui et Allah ça c'est entre lui et Allah des gens n'ont pas fait la différence concernant les jugements ici-bas et les jugements dans le delà ils ont tout mélangé c'est à cause de ça qu'ils se sont embrouillés dans ces questions-là vous voyez alors intabéhou j'ai vu un débat un jour entre deux frères pour vous montrer que les gens ne comprennent pas beaucoup de gens ne comprennent pas certains masahis et vous allez voir ces gens-là ce sont des gens qui sont là en train de dire tawhid tawhid chirk chirk tawhid tawhid ça veut dire nous on mangate contre le chirk on parle le tawhid alors que lui-même il ne comprend même pas bien le tawhid j'ai vu un débat entre deux frères un en fait qui voyait qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance et l'autre qui lui disait qu'il y a l'excuse pour cause d'ignorance c'est à dire qu'un musulman peut tomber dans le kufr ou le chirk par ignorance il est excusé il ne devient pas mécréant il ne sort pas de l'islam et l'autre lui disait l'autre était en train de lui faire comprendre que non celui qui tombe dans le chirk il devient mécréant bon il y en a qui font la différence entre le kufr et le chirk sachant que même la question du kufr du chirk les samans divers est-ce qu'il y a une différence entre le kufr et le chirk mais il y en a qui font la différence ils vont te dire non dans le chirk il n'y a pas d'excuse dans le kufr il y a l'excuse bon on ne comprend pas pourquoi ils font cette différence sachant que celui qui tombe dans le grand kufr il sort de l'islam celui qui tombe dans le grand chirk il sort de l'islam en ce qui concerne les jugements il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence donc soit tu excuses celui qui tombe dans le kufr dans le grand kufr et dans le grand chirk soit tu excuses celui-là s'il tombe dans sa part ignorance soit tu n'excuses pas mais le fait de dire non on excuse dans le kufr mais pas dans le chirk ça ça n'a pas de ça c'est complètement et on a déjà parlé de la question de l'excuse pour cause d'ignorance et on a expliqué que ce n'est pas de manière absolue on a détaillé cela dans les je crois dans les annonces de l'islam mais aussi dans les trois fondements si je ne m'abuse bien évidemment on va revenir sur cette question car le chère Robin parle de ça dans le livre dans le livre que nous sommes en train de traduire en ce moment alors donc les frères en fait les deux frères étaient en train de débattre et ça ça me fait penser avant de continuer ça me fait penser à quelque chose souvent on dit à certains frères que la question de l'excuse pour cause d'ignorance les savants divergent sur cela bien évidemment il y a des cas où les savants sont unanimes que la personne est excusée ça dit il n'y a aucune divergence sur cela c'est pourquoi ceux qui disent aujourd'hui qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance de manière absolue ils sont vraiment dans un égarement non l'excuse pour cause d'ignorance existe il y a des cas où les savants sont unanimes que la personne est excusée si la personne tombe dans un acte de coufre ou de chirc dans ça la personne est excusée Jade si la personne tombe dans un acte de coufre ou de chirc pardon la personne est excusée il y a des cas où les savants sont unanimes maintenant il y a des cas où les savants divergent alors quand on dit aux gens que les savants divergent sur la question l'excuse pour cause d'ignorance certains n'acceptent pas certains n'acceptent pas ils te disent non il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance de manière absolue Jade sachant que dans leur pratique même ils contredisent même cette parole parce que tu verras qu'il y a des cas où eux-mêmes ils excusent celui qui est tombé dans un annulatif de l'islam par ignorance bref il y en a qui te disent non il n'y a pas d'excuse Jade et que moi je suis de la position de tel savant Jade c'est un savant de la sauna ou pas ce savant là que tu suis c'est un savant de la sauna il te dit c'est un savant de la sauna Jade quand on regarde on voit que c'est un savant de la sauna il a dit il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance celui qui est tombé dans le shirk il est mécréant il n'est pas du tout excusé sauf dans des cas où les savants sont unanimes comme le cas de celui qui vient de se convertir qui est ignorant Jade qui tombe dans un acte de couvre par ignorance il vient à peine de se convertir donc il y a des cas comme ça où les savants sont unanimes que celui-là est excusé alors donc il va te dire ce savant là a dit ça il a dit que celui qui tombe dans le shirk celui qui tombe dans le grand shirk il n'y a pas d'excuse pour lui sauf si il vient de se convertir ou bien il vit dans un endroit éloigné etc bref il te dit ça il te cite le nom d'un savant de la sonde ces gens qui viennent avec cette façon d'agir ceux qui viennent avec ces paroles nous disons nous ne refusons pas qu'il y a une divergence des savants sur la question de l'excuse pour cause d'ignorance sur des cas Jade entre les savants de la sonde la divergence entre les savants de la sonde ça nous ne refusons pas cela donc là le débat n'est pas ici vous savez où se trouve le gros problème le gros problème c'est lorsque vous vous refusez cette divergence qu'il y a une divergence ça c'est un deux lorsque vous traitez tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous soit de Mourja ou même de Mekria parce qu'il y en a qui font même le takfir il y en a qui font même le takfir comme a dit le sheikh Robi' il y en a qui font même le takfir de ceux qui voient l'excuse pour cause d'ignorance donc le problème c'est là toi tu as vu quelqu'un a fait le kufr Akbar tu dis moi je n'excuse pas celui-là ou quelqu'un a fait le sheikh Akbar tu dis moi je n'excuse pas celui-là pour moi il n'est pas du tout excusé c'était un mécréant il est sorti de l'islam j'ai pris la position de tel savant par exemple Jade jusque là il y a un problème jusque là il n'y a pas vraiment un problème Jade non nous ne sommes pas d'accord avec toi nous ne sommes pas d'accord avec toi si celui-là était un ignorant il est tombé dans cet acte-là par ignorance Jade et que c'est quelque chose qu'il peut ignorer c'est quelque chose que quelqu'un comme lui peut ignorer nous ne sommes pas d'accord avec toi sur ton takfir c'est-à-dire le fait que tu rendes cette personne-là mécréante nous ne sommes pas d'accord avec toi sur ça Jade mais ça peut encore rester une divergence entre nous on peut débattre etc chacun porte ses arguments ici là on n'est pas encore arrivé au stade de tel est il est égaré il est comme ça mais là où il y a maintenant le danger c'est lorsque toi tu as pris cette position-là tu vois que celui-là mécréante si encore tu considères qu'il est mécréante c'est entre toi et Allah ça c'est entre toi et Allah mais lorsque maintenant ce n'est plus à ce niveau-là tu fais la guerre à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi tous ceux qui disent que non celui-là est musulman car il est ignorant il ne sait pas Jade il n'a pas reçu des preuves et c'est une question qu'il peut ignorer qu'un musulman peut ignorer Jade ce n'est pas quelque chose qu'on va dire non c'est connu de tous Jade donc nous on voit qu'il est excusé et donc on ne fait pas son takfir on doit d'abord lui montrer c'est-à-dire on doit lever l'argument contre lui si après avoir lever l'argument contre lui il reste sur sa position on fait son takfir mais pour le moment on ne doit pas faire son takfir donc nous on voit qu'il y a quelque chose qui nous empêche de faire son takfir lorsque toi maintenant tu fais la guerre à celui qui dit ça ou bien à ceux qui disent ça tu fais la guerre à ceux-là tu les traites de mordia de zanadiqa tu fais même le takfir de ceux-là là on dit non et c'est là le gros problème c'est là le gros problème là on dit non là ton comportement tu n'es plus en train de suivre la voix des gens de la sonde c'est pourquoi moi je dis la divergence c'est-à-dire la divergence qu'on peut encore c'est-à-dire vraiment c'est-à-dire qu'on peut vraiment tolérer c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout excusé car pour lui par exemple il dit il a été négligent ou bien il dit la science est propagée ok donc il n'est pas c'est-à-dire qu'il n'ignore pas cela il n'ignore pas cela la science est propagée comment il va dire qu'il ignore cela on n'accepte pas ça la science est propagée ok ou bien celui qui dit il a été négligent dans la recherche de la connaissance la divergence avec celui-là on peut encore tolérer ça c'est une divergence parce que là maintenant on est en train de débattre sur c'est-à-dire la divergence ce n'est pas tant sur la base de l'excuse pour cause d'ignorance vous voyez mais c'est plutôt sur c'est-à-dire le fait de faire descendre la sentence c'est-à-dire que celui-là voit que lui il n'est pas excusé car il a été négligent ou bien car la science est propagée donc comment il va dire qu'il ignore ça vous voyez donc avec celui-là on peut encore c'est-à-dire que la divergence on peut dire que c'est une divergence encore qui est voilà on accepte c'est vraiment acceptable mais celui qui nous dit oui il est ignorant il ne connait pas j celui-là est ignorant il n'a pas été négligent Jade il est ignorant il n'a pas été négligent il dit mais c'est un mécréant et là on est en train de parler de quelqu'un qui est musulman à la base donc celui qui nous dit ça on dit mais comment ça mon frère tu reconnais qu'il est ignorant tu reconnais qu'il n'a pas été négligent donc il a fait ce qu'il il a fait ses efforts pour connaître mais il n'a pas su il n'a pas su comment tu dis qu'il est mécréant la divergence avec celui-là on dit non 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 toi là vraiment ta divergence là c'est-à-dire ce que tu nous apportes là vraiment on n'accepte pas on n'accepte pas parce que comment tu acceptes qu'il est ignorant tu acceptes qu'il n'a pas été négligent mais malgré ça tu lui dis comme qu'il s'est un mécréant tu fais son takfir quelle phrase quelqu'un est musulman il a accepté l'islam il ne refuse pas il accepte l'islam il a attesté pour lui on doit adorer à la seule il me prend tout ce qu'on adore on doit d'Allah il croit en Allah il croit au prophète il n'a rien rejeté du kitab wa sunna sauf qu'il a il a ignoré un point pas par négligence il a ignoré un point il a ignoré que ça là c'est du couvre ou ça là c'est du shirk il est tombé dedans sans savoir s'il a connaissance que ça c'est du couvre du shirk il ne peut pas faire cela il n'a pas été négligent il a ignoré cela il ne connaissait pas il ne connaissait pas et il accepte qu'on ne doit adorer c'est à dire la seule divinité qu'on doit adorer c'est Allah toutes les autres divinités sont des fausses divinités il accepte cela il accepte que le couvre le shirk c'est interdit tout ça il est d'accord le problème c'est qu'il ne sait pas que ça là c'est le couvre c'est le shirk comment lui là tu fais son takfir comment tu fais son takfir mon frère c'est pourquoi les gens qui disent non c'est connu que le shirk c'est haram le shirk c'est quelque chose qui est connu mon frère qu'est-ce qui est connu l'interdiction du shirk ou bien toutes les formes de shirk non les musulmans savent que le shirk est haram un musulman ne va pas venir dire aujourd'hui qu'il est autorisé de faire le shirk ça c'est du couvre clair le problème n'est pas là le problème c'est qu'est-ce qui est shirk qu'est-ce qui n'est pas shirk ça certains musulmans ignorent cela et c'est là le problème c'est pourquoi quand ça dit des gens souvent moi je m'étonne lorsque des gens viennent dire c'est clair même certains gens de science on sent ce qu'ils disent les questions le tawhid est clair les questions du shirk n'est-ce pas c'est clair qu'est-ce qui est clair qu'est-ce qui est clair ce qui est clair pour les musulmans ce qui est clair c'est qu'on ne doit pas faire le shirk on ne doit pas faire le couvre on doit avoir la seule non ça c'est clair pour les musulmans ça c'est clair pour les musulmans mais qu'est-ce qui est shirk qu'est-ce qui est couvre ça là pour certains musulmans il y a des choses qui sont ignorées il y a des choses qu'ils ne connaissent pas il y a des choses qui ne sont pas claires pour eux dans ça c'est à dire il y a des choses il y a des musulmans aujourd'hui ils ne savent pas est-ce que telle chose est-ce que tel acte c'est du kufr ou du shirk akbar il y a des musulmans qui ne savent pas ils ne savent pas est-ce que ça c'est du kufr akbar ou bien c'est du shirk akbar moi il y a des frères qui me posent des questions parfois qui me demande est-ce que celui qui fait ça est-ce qu'on peut dire qu'il a fait le grand kufr est-ce qu'on peut dire qu'il a fait le grand shirk ça veut dire quoi quand il pose cette question ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ne sait pas est-ce que ça on peut dire que c'est du grand kufr ou du grand shirk mais ce musulman là celui qui vient me poser cette question là si on lui demande est-ce que le kufr c'est haram le shirk c'est haram il va dire quoi il va dire que c'est halal il sait que c'est haram il sait qu'on ne doit pas faire le shirk il sait qu'on ne doit pas faire le kufr son problème n'est pas ici Son problème, c'est cette forme-là, ça, ce truc-là, cette chose-là, ça de manière spécifique. C'est du grand kouf, c'est du grand shirk ou pas ? Ça là, la personne peut ignorer cela. Il est possible que quelqu'un ignore cela. C'est-à-dire que le problème n'est pas au niveau de connaître, de savoir que le kouf c'est haram, le shirk c'est haram. Ça là, les musulmans savent ça. Le problème, c'est dans les détails. Qu'est-ce qui est kouf ? Est-ce que celui qui vient de se convertir, par exemple, vous pensez que celui qui vient de se convertir n'a jamais utilisé l'islam, quand il vient de se convertir, il connaît. C'est-à-dire, le même jour qu'il se convertit, il maîtrise toutes les formes du kouf du shirk sur place, toutes les formes d'adoration. Il connaît ça ? Vous croyez ça ? Non ! Non ! C'est évident que celui qui vient de se convertir, il y a des choses, il y a des formes de kouf du shirk qu'il ignore. Il y a des formes d'adoration qu'il ignore. Mais quand il vient attester, on lui dit, voilà, voilà. Tu attestes, tu dis ceci, cela. Il accepte de manière générale. Il accepte. Il accepte ici qu'on ne doit adorer qu'à la seule. Et que tout ce que les gens adorent en dehors d'Allah, c'est quoi ? Ce sont des fausses divinités. Il accepte cela. Quand il vient attester, il accepte cela. Mais maintenant, les détails du tawhid, les détails du shirk, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est shirk ? Qu'est-ce qui est kouf ? Qu'est-ce qui est adoration ? Les détails, les tafansils, il peut ignorer cela, les frères. Ça, c'est quelque chose qui est clair. C'est quelque chose qui est clair. C'est pourquoi ? Ça, ça montre même que ceux qui disent qu'il n'y a pas d'excuses pour cause d'urgence de manière absolue, là. Ils sont vraiment... C'est-à-dire que leur position, là, c'est vraiment... Elle est trop bâtile. C'est trop bâtile. C'est faux. C'est caduque. C'est nul. Non. Rien qu'en prenant seulement le cas du nouveau converti. Parce que celui qui vient de se convertir, quand il vient de se convertir, il ne peut pas maîtriser le même jour. C'est-à-dire, dès qu'il a attesté là, il ne peut pas maîtriser toutes les formes de koufru, de shirk. Toutes les formes d'adoration. Comment ça ? Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il apprenne. Alors, où est-ce que je voulais en venir ? Les deux frères étaient en train de discuter, de débattre. Il y a un qui dit à l'autre, donc celui qui ne voyait pas l'excuse pour cause d'ignorance, il dit à l'autre, quelle est la première condition de la ilaha illallah ? Vous voyez ça ? Et l'autre n'a pas su répondre. Bon, il savait c'est quoi la première condition, mais il n'a pas répondu en fait. Pourquoi ? Parce que le pauvre, il a compris que s'il répond, l'autre va le coincer. Vous avez vu ça ? À cause de son ignorance en fait. Il ne savait pas. Vous voyez. Parce qu'il ne connaissait pas comment il va réfuter. On sait que la première condition, c'est quoi ? La connaissance. J'ai dit. Donc, qu'est-ce que le frère là qui ne voyait pas l'excuse pour cause d'ignorance, qu'est-ce qu'il a voulu faire comprendre à l'autre ? Il a voulu faire comprendre à l'autre que parmi les conditions pour que la ilaha illallah soit valide, soit valable, il faut la connaissance. Donc, celui qui est tombé dans le Khufr ou le Chirc par ignorance, il n'a pas réuni cette condition et donc il est mécréant. Vous voyez ça ? Et c'est comme ça que plein de gens s'égarent, s'embrouillent. C'est pourquoi, les frères, il faut qu'on étudie, il faut qu'on apprenne notre digne, notre religion. Et il faut apprendre ça auprès des gens fiables. Il ne faut pas prendre de tout le monde comme ça sur Internet, là. Il y a des gens qui ont des choubhats, des ambiguïtés. Et il ne faut pas penser que tu me maîtrises. Non, moi je me maîtrise, je me maîtrise, donc je peux... Non, mon frère, tu peux être perturbé. Tu peux t'égarer à cause d'une ambiguïté. Il faut faire attention. Alors, le frère qui a posé la question à l'autre, là, celui qui a demandé à l'autre, en disant que c'est quoi la première condition de la ilaha illallah, il n'a pas compris, en fait, que ici, là, c'est la... Quand on dit ici, la connaissance ici, c'est la connaissance du sens de la ilaha illallah. J'aiït. C'est-à-dire que la personne doit connaître qu'on ne doit adorer qu'à la seule. J'aiït. Et que tout ce que les gens adorent en dehors d'Allah, ce sont des fausses divinités. Donc, dans l'attestation de foi, il y a l'affirmation et l'infirmation. J'aiït. Et on avait déjà parlé de cela. Donc, ici, la connaissance, c'est-à-dire la connaissance du sens de la ilaha illallah. J'aiït. Celui qui est tombé dans le kufr ou le shirk par ignorance, il ne sait pas. Si tu lui demandes de t'expliquer le sens de la ilaha illallah, il ne connaît pas ça. Il connaît. Le problème ici n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est qu'il a ignoré que ça là, ce dans quoi il est tombé là, il a ignoré que c'est le kufr ou le shirk. C'est là où se situe le problème. J'aiït. C'est là où se situe le problème. Donc, celui qui vient d'attester, on lui demande de connaître le sens de la ilaha illallah en général. Celui qui vient d'attester. Maintenant, les détails, ça c'est du kufr, ça c'est du shirk. J'aiït. Les détails de toutes les formes de shirk, toutes les formes de kufr, Salah, il doit apprendre ça. Il doit apprendre ça. Ça ne peut pas venir comme ça. Dès qu'il s'est converti, le jour où il a testé, il maîtrise tout ça. Non, il faut qu'il puisse apprendre cela. Déjà, il y a des gens qui sont musulmans depuis. Il y a des gens qui sont musulmans depuis, mais, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils ont ignoré ou ils ignorent certaines formes de kufr du shirk. Que dire de celui qui vient à peine de se convertir, mon frère ? Vous voyez ? Donc, celui-là qui a testé, Jade, on lui demande de connaître le sens de la ilaha illallah. Maintenant, les tafasis, les détails, c'est-à-dire ça-là, c'est le kufr, ça-là, c'est le shirk, ça, c'est une forme d'adoration. Ça, c'est une forme d'adoration. Ça, maintenant, il va apprendre ça au fur et à mesure. Jade, c'est pourquoi on dit l'argument, l'argument est lévé contre la personne. Ou bien, on va dire lévé l'argument contre une personne, on peut dire qu'on a deux facettes. Il y a le fait de lévé l'argument contre la personne de manière générale, Jade, et il y a le fait de lévé l'argument contre la personne dans un point précis. Ça veut dire quoi ? C'est un exemple seulement pour que vous puissiez comprendre. Celui qu'on explique que le kufr, le shirk, c'est haram. Celui qui commet le kufr, le shirk, il sort de l'islam. Donc, le grand kufr, le bon shirk, il sort de l'islam. Jade, celui qu'on explique ça, on apporte des preuves, etc. Lui-là, on dit que l'argument a été lévé contre lui de manière générale. Donc, si celui-là, par exemple, dit qu'il est autorisé de faire le kufr ou le shirk, on dit quoi ? Il est excusé ? Il n'est pas excusé. Il n'est pas du tout excusé. Celui-là, il est mécréant. Jade, maintenant, celui qui sait qu'on ne doit pas faire le kufr, on ne doit pas faire le shirk, Jade, il a attesté. Il sait qu'on ne doit pas faire le kufr, on ne doit pas faire le shirk, Jade. Sauf qu'il a ignoré que telle chose, c'est du grand kufr, c'est du grand shirk. Donc, lui ne le savait pas. Il est tombé dans ça. Celui-là, est-ce qu'on dit que l'argument a été lévé contre lui ? Dans ce point-là, on dit non. L'argument n'a pas été lévé contre lui. Donc, celui-là, on doit léver l'argument contre lui avant de dire qu'il est devenu mécré. L'argument a été lévé contre lui de manière générale. Lui, le kufr, le shirk, c'est haram, il sait ça. Mais, le point-là, de façon détaille, le tafsil, c'est-à-dire, est-ce que ce point-là, ça rentre dans le shirk qu'on lui a dit, n'est-ce pas, qu'il est interdit de faire ? Est-ce que ça rentre dans ça ? Ça, il ignore ça. Donc, ça aussi, on doit léver l'argument contre lui. Donc, il ne suffit pas, en fait, de dire simplement aux gens, le kufr est haram, le shirk est haram. Khalas. Non, ça, ça ne suffit pas, mon frère. C'est-à-dire, ça, seulement, il ne suffit pas, Jay, pour dire que l'argument a été lévé contre la personne, sur tel ou tel point de kufr du shirk. C'est pourquoi les prophètes ont détaillé, les prophètes ont expliqué les formes de shirk. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué, pourquoi il a expliqué ? Pourquoi il a expliqué que ça, c'est du shirk, ça, c'est du shirk ? Pourquoi ? Pourquoi ? Si le sain fait de dire aux gens que le shirk est haram, ça suffisait. Les gens doivent connaître également qu'est-ce qu'est shirk ? Il y a des gens qui ignorent c'est quoi le shirk ? Il y a des gens qui ignorent qu'est-ce qu'est shirk ? Qu'est-ce qu'est kufr ? On doit expliquer ça également aux gens. Vous voyez ? Parce que si c'est juste dire aux gens que le shirk est haram, le kufr est haram, ça suffit. C'est simple. Dites-moi aux gens, délaisser le kufr, délaisser le shirk. Mais qu'est-ce qu'est kufr ? Qu'est-ce qu'est shirk ? Vous voyez ? Donc ça, c'est un point qui est important à comprendre ici. C'est un point qui est important. Et comme on a dit, la base, quand on parle des conditions de la ilaha illallah, la base, quand on parle des conditions de la ilaha illallah, ces conditions, c'est pour que le la ilaha illallah soit profitant pour la personne dans le delà. Ça, c'est d'abord la base. J'ai ? C'est pourquoi même quand vous regardez les ahadith, on parle des conditions-là. Vous allez voir quand on dit celui qui a dit ça tout en recherchant le visage d'Allah, il rentrera au paradis. Vous voyez ? Celui qui a dit ça, sans aucun doute, il rentrera au paradis. Celui qui a dit ça, c'est-à-dire que vous allez voir que c'est en rapport avec le delà. Paradis, 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 paradis. Allah interdit l'enfer à celui qui dit ceci. À celui qui atteste. N'est-ce pas ? Tout en recherchant le visage d'Allah. Allah interdit l'enfer à celui qui atteste. Comme ça, comme ça. Donc, vous allez voir que ces ahadiths-là, quand on parle des conditions-là, vous allez voir qu'en général, ça parle de quoi ? De l'au-delà. OK ? Quand tu as ici, celui qui attesté, le simple fait d'attester, on accepte son islam. Le simple fait d'attester, là, on accepte son islam comme il ne rentre pas mentionné. Vous voyez ? Son sang est devenu sacré. C'est bien aussi. Tant que quoi ? Tant qu'on n'a pas vu qu'il a annulé cette attestation. Tant qu'on n'a pas vu qu'il a annulé cette attestation. Ensuite, la question maintenant de l'excuse pour cause d'ignorance, Jade, nous disons, la question de l'excuse pour cause d'ignorance, c'est cas par cas. Jade, quelqu'un qui tombe dans un acte de Koufra Akbar, de Shirk Akbar, il peut être excusé. Et une autre personne qui tombe dans le Koufra Akbar, le Shirk, Jade, le même acte par exemple, il n'est pas excusé. Celui-là est excusé, mais celui-là n'est pas excusé. Donc, ça aussi, c'est cas par cas aussi. Ça peut être cas par cas. Il faut faire la part des choses, il faut faire la différence. Jade, voilà un peu ce que je voulais rappeler rapidement par rapport à ce genre de hadith où on dit que celui qui a attesté qu'à l'Illaï, il rentre au paradis. Il faut comprendre que ces textes-là, on doit les comprendre en regroupant tous les textes qui sont venus sur le sujet. Jade, on ne doit pas juste prendre un seul texte. Et quand on regroupe tous ces textes-là, on se rend compte qu'il ne suffit pas de croire. Jade, il ne suffit pas de croire en la ilaha illallah. Il faut prononcer. Et on se rend compte aussi qu'il ne suffit pas de prononcer. Il y a d'autres conditions qui sont là. Il ne faut pas douter. Il faut être sincère. Il faut être véridique. Etc. Donc les conditions de la ilaha illallah qui sont connues et qui sont venus dans les textes. Donc ça, c'est un point qui est important à comprendre ici. Donc on va s'arrêter ici pour ce cours. Le cours prochain on va revenir sur ces ahadiths-là que j'étais cité ici par Ibn Kodama. On va revenir sur ceux-là parce qu'il y a des choses très importantes qu'on doit rappeler ici par rapport à ces ahadiths-là. Et il y a une question très très importante qu'on doit détailler ici. Il faut que les gens comprennent cela. Et aussi, je rappelle à ceux-là qui prennent l'audio. Il y en a parfois ils arrivent ils voient le titre parce que souvent je mets le titre des audios sous la vidéo. Sous la vidéo. Donc sur YouTube il y a des titres. Je vais dire de quoi parle l'audio. Souvent je mets ça en bas. Pas le titre même. Si vous descendez un peu plus bas vous allez voir que je mentionne les différents sujets qui sont traités dans l'audio. Donc ça c'est au niveau de YouTube. Dans la chaîne Telegram dans la chaîne Telegram aussi je mets les titres. Donc en général je mets le titre c'est-à-dire que ou je mets je mentionne plutôt les sujets les différents sujets qui sont qui sont abordés dans l'audio. Donc des gens parfois peuvent prendre un audio comme ça ils écoutent. Ils ont vu le titre ils ont pris l'audio ils ont écouté. Alors je ne suis pas responsable si la personne ne comprend pas certaines choses. Parce qu'il faut écouter il faut écouter les audios depuis le début pour bien nous comprendre. Parce que si quelqu'un arrive par exemple il prend l'audio 22 ou bien l'audio 21 il écoute ça. Alors qu'on a dit il y a des choses qu'on a détaillées depuis dans l'audio 5 ou 6 ou 7 ou le premier audio. et dans peut-être l'audio 22 ou l'audio 21 on a directement on a avancé Jade sans revenir sur ce qu'on a expliqué depuis dans les audios précédents. Donc quelqu'un peut arriver là il prend l'audio 21 ou bien l'audio 22 il écoute il dit mais je ne comprends pas comment il dit ça 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 on n'est pas responsable. Ça on n'est pas responsable. Donc écouter les audios depuis le début depuis le début pour mieux comprendre. Vous voyez un frère qui me disait que ces cours là sont un peu techniques. Un autre frère m'a dit qu'il y a des choses que parfois ils n'arrivent pas à comprendre. Vous voyez donc ceux qui ne suivent pas par exemple nos cours ils peuvent avoir un peu de difficultés. Les cours sur la croyance mais ceux qui ont suivi mes cours depuis le départ les cours sur les animatifs de l'islam les cours sur les trois fondements les cours sur les quatre règles les cours dans les fondements de la sauna ceux qui suivent mes cours concernant la croyance Jay et qui suivent ces cours là que nous faisons là ils auront moins de problèmes ou ils n'auront pas de problèmes Inch'Allah mais celui qui vient c'est la première fois qu'il écoute ou bien qu'il m'écoute il peut peut-être avoir des incompréhensions surtout s'il n'a jamais étudié ce genre de sujet vous voyez par exemple quand on parle de quand on a parlé de comment on appelle des actes les actes du coeur les actes des membres apparents la parole du coeur il y a certains quand on parle de ça ils ne comprennent pas vous voyez ils ne comprennent pas il faut repartir au cours précédent il faut repartir au cours précédent donc on ne va pas à chaque fois si on parle de quelque chose par exemple si on parle par exemple de la parole du coeur à chaque fois on ne va pas rappeler qu'est-ce que ça veut dire la parole du coeur donc il faut repartir au cours précédent sachant que moi dans mes cours je répète souvent des choses je répète souvent oui mais voilà c'est pas comme ça à chaque fois on va être en train de répéter 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 les les mêmes choses ok même si le fait de répéter aussi il y a un profit dans ça il y a un profit il y a aussi un profit dans ça mais si à chaque fois il faut répéter 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 on a du mal à avancer donc il faut suivre les cours depuis le début pour mieux comprendre de quoi on est en train de parler vous voyez après si quelqu'un n'a pas compris quelque chose voilà la personne peut me contacter déjà j'avais j'avais laissé pardon mon email la personne peut me contacter on n'a pas compris ceci ou cela donc par boîte mail ou voilà la personne peut voir un frère n'est-ce pas qui a mon contact et me contacter par rapport à ce que la personne n'a pas n'a pas pu comprendre moi je suis je suis ouvert je suis ouvert si quelqu'un veut comprendre quelque chose je lui explique bien évidemment ceci aussi à condition que je trouve pardon du temps donc voilà on s'arrête ici on demande qu'elle nous facilite wa subhanak al-humma bihamdik waishhadun la ilah ilan t'astaghfiruk wa atubu ilik ilan t'astaghfiruk